Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Jujuro39, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un quatrième épisode de Zelda Windwalker, dans l'épisode précédent. On a donc fini la forteresse maudite, on y avait trouvé Ariel, notre soeur, et pour le coup on s'était fait capter par l'oiseau de Ganondorf, qui nous avait envoyé balader. Suite à ça, il y a notre ami le bateau, le lion rouge, qui nous avait récupéré, on va dire, et puis on lui avait trouvé une voile à mercantile. On a également libéré Tingle de la prison, et on avait grâce à ça eu sa bouteille magique, et donc la carte de Tingle, et une boîte à images. Bon, ça on y reviendra plus tard. On avait ensuite pu, grâce à la voile et le bateau, venir jusqu'ici, et on avait récupéré la baguette, la baguette là, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle cette baguette de merde ? Je ne sais plus. Enfin bref, ça là, pour le champ. Et, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir un petit peu l'île dragon, ici. On va voir un peu comment ça se passe. On va voir un petit peu, c'est qu'on va voir un petit peu. On a un peu de... On est un peu en train de dégager le chemin. Je ne suis pas allé voir en bas, mais il me semble qu'il n'y a rien. Je ne sais plus. On verra ça plus tard. Où est-ce que j'ai écrit que j'allais tout prendre ? La gueule. Link ? C'est bien toi, Link ? Tu es donc sain et sauf ? Mais... Comment as-tu réussi à monter jusqu'ici ? Toi qui n'as pas d'aile, c'est fort. Et au fait, comment va... Va ta sœur. Ah bon ? Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'elle va bien. Veux-tu rencontrer notre grand chef, Link ? J'ai parlé de toi en revenant ici. Et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis. Notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis. Je vais aller le prévenir de ton arrivée. Rejoins-moi auprès de lui, Link. Ok, ok. Ah mais tu n'auras pas pu m'emmener. C'est rayon. Ok. Alors, c'est du pourquoi Valou est en colère. Tiens, tu es sans doute Link. Taf m'a beaucoup parlé de toi. Ce qui t'arrive est terrible. Si je peux t'aider, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Je ferai tout mon possible pour te venir en aide. Mais je dois t'avouer que nous aussi, nous avons un problème. Vas-y, explique. En arrivant sur l'île, tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne. On va vite fait. Comme tu peux le voir, nous autres membres du peuple Piaf sommes des êtres volants. Quand nous atteignons l'âge adulte, nous allons trouver le dragon Valou, qui habite la caverne du dragon, pour qu'il nous donne une écaille. A partir de ce moment-là, des plumes nous poussent sur tout le corps. Mais depuis quelques temps, le gentil Valou est en colère. On ne peut même plus l'approcher. Les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la caverne du dragon, pour qu'il leur donne une écaille. Il reste donc sans plumes. Je ne sais pas ce qui va leur arriver. Nous devons absolument résoudre ce problème. C'est vital pour le peuple Piaf. Excuse-moi, mais je dois m'en occuper au plus vite. Grand chef, nous pourrions peut-être en profiter pour parler à Link de votre fils Skaf. Qu'en pensez-vous ? C'est un garçon courageux. Vous savez, Skaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui. Tu as peut-être raison. En fait, mon fils Skaf, normalement, atteint l'âge de recevoir son écaille. Mais il est un peu faible. Et comme Valou est en colère, il a renoncé à aller la chercher. Tu sais tout. Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage ? Acceptes-tu de rencontrer mon fils ? Vraiment, je t'en remercie infiniment. Nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valou. Et nous tâcherons à notre tour de t'aider. J'aimerais que tu remettes quelque chose à mon fils. Je lui ai donné à la jeune Medoli. Medoli, pourrais-tu aller la trouver pour qu'elle te le confie ? D'accord. Ce serait très gentil de ta part. On va aller voir ça, si on la trouve. Tiens, Link, prends ça. On ne sait jamais, ça pourrait bien te servir. Ah ! Le sac du Factor. Alors, c'est bien, on peut mettre des objets là-dedans. Alors, et puis on va aller voir Scaf, du coup. Par la même occasion. Scaf qui doit être par là-bas, il me semble. Euh, non. On va aller voir Medoli, là. C'est où, Medoli ? Euh, alors attendez. Là, non, on ressort. Ah, mais c'est peut-être bien pas... Ah, t'en es hors, par là. Ah ouais, effectivement. Alors, pour le coup... Ah bah, c'est pas ici. Raté. Non, je vais aller voir Scaf, quand même, avant. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux en ce moment ? Je veux parler à personne. T'es sûr ? Bon. Apparemment, il est sûr. Ok, bon. Et du coup, on ressort. Vous avez trouvé la gamine, là, Medoli... Euh... Je sais plus comment elle s'appelle. Medoli, c'est ça ? Je sais même plus. Bon. Apparemment... Elle seule pourra y... Essayer de faire quelque chose. Apparemment, il y a quelque chose à me donner. Toi, Scaf, à mon avis. Ah, elle est là. Tiens, en effet. Tenue verte et bonnet vert de lutin. Tu dois être Link. Je suis la servante de Valou, l'esprit qui vit dans la caverne du dragon. Je m'appelle Medoli. Enfin. En vérité, je suis encore en apprentissage pour le moment. En fait, notre grand chef m'a demandé ceci. Il aimerait que tu le remettres directement à Scaf. Enfin, m'a donné ceci. Pour pas m'a demandé. Mais quel abruti. Apprend à lire, déjà. Alors. Lettre de père. D'accord. Du coup, on va aller... On va aller voir Scaf, du coup. Je vais me faire... On pourrait tout ensuite venir à l'entrée de la caverne du dragon. Parce que... Ok. Donc, on va déjà aller donner ça à Scaf. Scaf. Tiens, mon petit pote. C'est pour toi. Une lettre ? Une lettre de qui ? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valou. Terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. Mais de quel droit ils se... Mais de quel droit mêles-tu de leurs affaires ? Te mêles-tu de leurs affaires ? Je sais que c'est mal. Mais je me sens... Mais je ne... Me sens pas le courage d'aller trouver Valou. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement en colère ? Tu penses pouvoir le calmer ? Tu parles. Facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valou dans la caverne du dragon, alors là, j'écouterai ce qu'il a à dire. Bon. Donc voilà. J'ai donné ça aux gamins. Et maintenant, on va aller retrouver la gamine à l'entrée de la grotte. Alors, il me semble que c'est ici, justement. Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait ici une source. C'était un magnifique étang. Mais depuis que Valou s'est mis en colère, des pierres sont tombées et elles ont bouché la veine d'eau. Et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va-ce qu'il se cache ? Bien entendu, il ne va pas très bien. J'ai peut-être moi aussi une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail. Elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Scaf n'aurait peut-être pas aussi peur. J'ai une faveur à te demander, Link. Je veux aller dans la caverne du dragon. Mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant que quelques coups d'aile si j'arrive à me servir correctement du vent. Dans la bonne direction. Mais est-ce que tu peux m'aider ? D'accord. Ah, merci beaucoup. Alors, prends-moi sur tes épaules. Place-toi en face du haut de la falaise et lance-moi. Et fais bien attention, il y a des courants d'air ici. La direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi. Lance-moi de tes forces. Ouais, mais alors, la direction du vent, pour info, tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si. Faut attendre que le vent passe au nord. Là, là, vite, vite, maintenant, 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 maintenant. Mais tu ne veux pas voler un peu plus, toi ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la caverne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante. Mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. La langue de Valou. Bon. Je ne suis pas très sûr de moi, mais bon. Et s'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien de ce caf. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends au moins ceci. Ah. Super, un flacon. Surtout, ne dis à personne que je suis allé à la caverne du dragon. Ce sera notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Alors, ok. Alors, du coup, tant qu'on y est, donc il me faut le p'tail. On va prendre de l'eau. Ok. Voilà. Effectivement, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vous le dis. Par contre, je voulais aller vérifier un truc avant de continuer le chemin. Quand même. Oh là, l'inconnu. Qu'est-ce que tu fais là ? Cher, un petit boulot, tu as vu la fiche ? Oui. Bien, je vais donc te faire processer un petit test d'admission assez facile. Ah ouais. Alors là, c'est pour gagner des rubis, en fait. C'est un boulot. Donc là, voilà, il faut trier les lettres. Tu es pris. Le salaire est d'un rubis. Le salaire est d'un rubis pour deux lettres. Sept rubis. Ouais. Bon, on gagne des rubis, mais... Voilà, ils se sont pas trop foulés sur la quantité, on va dire. C'est pas grave. Ouais, bah, ça serait trop facile, sinon. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Bah, écoute, pas pour le moment, là. On va continuer à faire le tour par là-bas. Tiens, je vais aller voir là-bas, parce que je suis pas sorti tout à l'heure. Non. Ok, bon, bah, du coup, on va pouvoir... continuer notre chemin. Pas ici. Donc là, attention à... Alors, oui, là, il faut balancer ça. Hop, panier. Raté. Oui, oi, 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 oi. Catastrophe. The fuck ? Je recommence d'ici ? Alors, euh... Parce que là, comment ça se passe, tout coup, là ? Oui, il a pas sauté ! Euh, mais comment, euh... Je peux lui envoyer, moi, euh... Ah, mais c'est bon, il l'a quand même, euh... Ah, bah, très bien. Bon. Bon. Cavernes du dragon. Alors, les amis, voici, on va dire, c'est notre premier donjon du jeu. Alors, bah, on a le temps, on va commencer, hein, tant qu'à faire. Voilà. The fuck ? Je me rappelais plus de ces trucs. Donc, on libère l'accès. Bonjour ! Ah ! Pendantif du bonheur ! Ah ouais, ah, ces machins, il va falloir les garder aussi. Du coup... C'est quoi, ce truc ? Je me rappelle plus de ça. Ah, c'est ce qui doit redonner un peu de potions. J'ai pas encore de barre de magie, alors... À mon avis, ça doit être un truc dans le genre, voyez-vous. Vous voyez, là, apparemment, il faut une clé, mais... Je peux pas, pour le moment, je mets pas de clé. Ah, mais attends ! Je suis vraiment un gros con, aussi. Attends. Oh, mais... On va commencer à faire chier, hein. Voilà. Du coup, ben non, j'avais vu quelque chose d'intéressant. Parce que ça... Voilà. Ça fait office de bâton. Enfin, c'est un bâton, mais je veux dire, voilà. C'est un peu comme les bâtons mojo dans Carina of Time. Ça permet d'allumer les torches, comme ceci. Et ensuite, j'y lance. Hop, là, j'en ai plus rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Petite clé ? Ouais, super. Comment aurais-je deviné ça ? C'était tellement compliqué à deviner. Alors, ici... Ah, on arrive là, donc, du coup, dans un sacré... Sacré cratère, hein. Euh, alors, 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 alors... Comment va-t-on ? Donc là, on ne peut pas, pour le moment... Là, on ne peut pas. Du coup, il faut aller là-bas. The fuck ? Oh, non ! Attends, tu ne vas pas me dire qu'ils vont me remettre... Ah, non, ça va. Ils me remettent juste... Ici. Alors, par contre, j'aimerais bien un peu de vie. Sans vouloir... Abuser, mais voilà, quoi. Parce que là, c'est vrai que je suis en mode héroïque. Donc, du coup, les dégâts sont doublés. Donc, il faut que je fasse gaffe, moi. Ah, oui. Exact. Donc, ça, c'est des vases d'eau. Putain ! Le team saute dessus, tu ne me laisses pas monter. Je l'ai chuchu rouge. Attends, du coup, ce que je vais faire, quand même, les amis, c'est que je vais me mettre... Voilà, par là. On va aller ouvrir le coffre, quand même. Ce serait pas mal. Carte du donjon. Ah, ouais. Bien. T'aurais pas pu me filer un... De la vie, sérieusement. Est-ce que je vais... Oh, putain, j'ai cru que je m'arrêtais. Je vais sérieusement en avoir besoin. Ouais. J'allais dire, là, ça pue le monstre. Putain, quand même. Non ! Non, descends, descends. Ah, parce qu'ils sont chiants, ces trucs, là. Qu'encore de la gelée, je suis rouge. Attends. Je vais monter avec le sort, là. Petite clé. Très bien. Impec. Hop là ! Vite ! Il n'y a pas des cœurs, là-dedans, s'il vous plaît, cachez des cœurs. Non ? Oh, putain, c'est pas possible. Du coup, comment on fait, là ? Je sais pas si c'était bien comme ça, mais c'est passé. Alors du coup, on a une petite clé pour pouvoir aller ici. Ici, je ne peux pas. Oh, putain, c'est horreux. Oui. Oh, putain, c'estRO ! Où va-t-on ? Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! C'est parti. 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 C'est parti.